Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui ? Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live, notre live hebdomadaire du mercredi. Coucou Muriel, coucou Émilie. Super, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que tout le monde est en forme, tout le monde va bien. Coucou Fabienne. Alors, je fais la synchro pour récupérer vos commentaires, je les vois un petit peu là, mais ça ne durera pas. Bonjour Florence, comment allez-vous ? Bonjour Isabelle. Coucou Catherine. Les fidèles, comme d'habitude, bonjour Babouchka, c'est super sympa de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, une nouvelle petite carte, simple et rapide à faire, adaptable, vous allez le voir, je vais vous montrer pourquoi. On va le faire ensemble. Une carte qui va vous permettre d'écrire à plusieurs, ou de faire un petit cadeau. Voilà, je vais vous expliquer tout ça. Je vais quand même me présenter parce que du coup, je vois qu'il y en a un parmi vous qui sont nouvelles. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Harmony Marais, démonstratrice en Pinot depuis janvier de cette année. Et je propose donc des lives chaque semaine. Coucou Laurence. Pas de problème Laurence. Coucou Muriel. Je propose donc des lives créatifs tous les mercredis après-midi à 14h sur cette chaîne. Voilà, des choses un petit peu diverses, des cartes, des boîtes. Voilà, pour qu'on puisse scraper ensemble et que vous puissiez, voilà, vous faire plaisir. Bonjour Nadine. Alors Delphine, est-ce que je peux voir mieux votre commentaire ? Hop, je m'appelle Delphine et ma fille Coralie. Bienvenue à vous. Coucou Christine. Comment vas-tu ? Alors, la voici. Je vous l'avais présentée samedi matin, au moment de la publication de l'événement, pour que vous puissiez avoir une petite idée de ce que nous allions faire. Donc, une carte à trois volets. qui s'ouvre comme ceci. Ah, il en manque un bout. Delphine, je ne pourrais pas suivre le laveur. Donc, ce sera en replay. Aucun problème Delphine, avec plaisir. Voilà, une grande carte. Donc, je vous disais, elle vous permettra d'écrire à plusieurs si vous devez faire un cadeau groupé, par exemple. Du coup, j'ai mis ici du papier design et ensuite ici du papier blanc qui permet de mettre plein de petits messages. Ma fille va très bien, Christine. Merci beaucoup. Du coup, vous pouvez en rajouter, évidemment, sur tous les panneaux. Vous pouvez en rajouter à l'arrière aussi, si vous voulez. Donc, vraiment, plein de possibilités avec seulement trois plis. Donc, que demande le peuple ? Vraiment, on va pouvoir s'éclater. Voilà. Hop. Alors, je vous donne juste une petite info parce que du coup, j'ai reçu ce matin les deux sets de tampons dont je vous parlais la semaine dernière. Donc, les sets de tampons, vous savez qu'ils sont offerts aux éventuelles futures démonstratrices qui seraient prêtes à se lancer à partir du 1er septembre. Alors, Stampin' Up vous offre deux sets de tampons, ainsi que des lots de papiers pour pouvoir réaliser un certain nombre de cartes. Donc, huit cartes, vous pourrez réaliser avec du papier, notamment Grenouille Guillerette. Voilà. Donc, c'est un verre. Je vais vous montrer. Voilà. Le Grenouille Guillerette, c'est celui-ci. Un verre qui est très flashy, entre autres. Et donc, j'ai reçu les sets de tampons ce matin, qui s'appellent Dantelles de la Reine Anne. Je vais vous le montrer mieux dans le bon sens tout à l'heure. Et le set de tampons Temps d'amour. Voilà. Très joli. Mais ça, en fait, c'est l'équivalent d'à peu près 45 euros de cadeaux, sans compter le papier qu'on vous est offert. Et, alors, le mien est déjà utilisé, mais les bijoux classiques du Rhin aussi. Vous voyez ? Des petits embellissements très brillants. Donc, voilà. Tout ça, ça vous est offert si vous décidez de devenir démonstratrice à partir du 1er septembre. Donc, c'est une promo qui est valable à moi, seulement. Donc, du 1er au 30 septembre. Si ça vous intéresse et que vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez sauter le pas, vous deviendrez donc ma filleule. Et j'en serai ravie. Petit clin d'œil à ma petite Laurence. Repose-toi bien. Voilà. Les informations sont données. Je vous propose maintenant que nous commencions la réalisation de cette petite carte. Ok. Alors, je vais retourner ma caméra. Et puis, nous allons démarrer la réalisation de la petite carte à trois volets. J'ai mis du papier blanc pour pouvoir écrire des petits messages. Voilà. Mais, vous pouvez très bien ne mettre que du papier design. D'accord ? Le papier uni, la base. 29,2 par 14 centimètres. Ok. Vous avez déjà indiqué les plis. On va faire au fur et à mesure. Comme ça, je vais pouvoir vous expliquer la nuance. J'ai pris ici, moi, je suis parti sur du papier vert. Tout simple. Tout simple. Pour le coordonner avec la collection de papier jardin ornemental que j'avais déjà utilisé pour la première. Donc, nous avons notre coup de papier. Nous avons notre papier uni de 29,2 par 14 centimètres. Nous venons faire un premier pli ici. Bonjour Inès. Coucou Lélé. À 10,7. Ok. Donc, tout simplement, un pli à 10,7 centimètres. Nous venons faire un second pli à 17,8 centimètres. Voilà. Donc, ici, 17,8. Et un dernier pli à 24,8. On positionne le papier à 24,8 et on vient marquer notre pli. Je vous redonne les mesures une dernière fois. 10,7 centimètres, 17,8 centimètres et 24,8 centimètres. J'espère que c'est ok pour tout le monde. Nous avons déjà notre base pour la carte. Une fois que vous avez fait vos plis, vous voyez, hop, elle se transforme comme ceci. Donc, la grande partie vient se plier là et comme ça. Ok ? C'est bon pour vous ? Je vous la laisse comme ceci deux minutes pour que vous ayez le temps de faire vos plis. Ensuite, pour l'intérieur de la carte, la décoration, etc. Hop, bonjour Monique, comment allez-vous ? Vous aviez besoin de différentes mesures. Mon papier blanc ici, vous voyez, fait 10,15 centimètres par 13,35. 10,15 centimètres par 13,35. C'était donc le premier pour la décoration, au choix, ou du papier blanc, ou du papier design. Ensuite, nous avons ici le second papier pour le deuxième volet en partant de la droite, qui mesure 6,35. Coucou Marjack ! Donc, je reprends 10,15 par 13,35. 6,35 par 13,35. On part sur le troisième pan ici, qui mesure aussi 6,35 par 13,35. Voilà, donc design ou murmure blanc comme vous voulez. Et sur le panneau de l'avant, qui mesure lui, 3,85 par 13,35. Donc, les mesures ici sont toujours les mêmes. Ils sont toujours à 13,35. D'accord ? Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? On continue. Alors, je vais prendre ma carte. Donc, j'avais effectivement préparé mon papier, mais ça, je le fais toujours. Vous voyez ici, j'ai choisi uniquement de prendre du papier design. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Je vais vous proposer une deuxième version pour cette carte, qui va être de faire de ce pliage une petite pochette cadeau. C'est-à-dire que cette carte-là, vous pouvez décider de la faire dans le même principe que celle-ci. Donc, l'offrir pour une carte à être à plusieurs ou écrire un grand message à la personne à qui vous l'offrez. D'accord ? Donc, en mettant du papier blanc pour avoir suffisamment de place pour écrire, même en mettant à l'arrière si vous le souhaitez. Ok ? Donc, ça, c'est en version carte. Très simple. Il vous suffit simplement de coller vos papiers. Si c'est du blanc, vous pouvez tout à fait faire comme moi, c'est-à-dire rajouter des petits tamponnages. Ici, vous voyez, je les ai embossés à chaud avec de la poudre dorée pour les quatre coins. J'ai fait de même avec celui-ci et là également. Et j'ai colorisé simplement avec mes Stampin' Blends. Donc, voilà, vous faites vos petites décos avec vos petits tampons pour donner un petit côté sympa à votre papier blanc, que ce ne soit pas uniquement blanc, mais là encore, vous êtes tout à fait libre de votre réalisation et de votre décoration. Donc, je laisse cette carte ici. Si vous avez besoin de la revoir, n'hésitez pas, je vous la remontrerai. Et donc, ici, on va venir faire une autre version. J'ai toujours mes trois papiers. Donc, j'ai pris les papiers design. D'accord ? Celui-là, ne vous inquiétez pas, il est un peu plus petit. Mais il peut tout à fait faire, si vous l'avez déjà préparé, la même dimension que celui-ci. C'est-à-dire, il peut tout à fait faire 10,15 par 13,35. Je l'ai coupé un petit peu pour économiser un petit peu de papier. Parce que ce papier, c'est celui-là que j'ai coupé. C'est pareil. Je vous montre comment je vais le présenter. Hop. Voilà. Et ça viendra ici. Et plutôt que d'être présenté à la verticale, je vais la présenter à l'horizontale. Et je vais venir coller la partie du bas, ici. Et tout simplement, cette carte va se transformer en petite pochette cadeau. Puisque là, ça sera fermé. Hop. Je vais prendre un morceau de paix. Et ici, évidemment, quand ça sera collé, vous pourrez insérer un petit cadeau. Une petite carte cadeau, par exemple, ou un bon d'achat. Voilà. Ça peut être une petite pochette cadeau. Allez, on y va. On colle tout ça. Donc là où ça vous fait, en fait, avec la présentation de cette carte, vous avez deux options pour offrir à une personne un seul tuto pour réaliser. Soit une petite pochette cadeau, soit une carte de vœux, d'anniversaire. Vraiment, les possibilités sont très, très larges. Je viens coller mon premier panneau, mon second. Vous avez tellement de volets sur cette carte. Vraiment, vous pouvez vous amuser avec votre déco. Du papier design, du papier blanc, à l'avant, à l'arrière. Vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de choix que vous pouvez adapter avec le matériel que vous avez, évidemment. Je viens poser mon deuxième panneau ici. Voilà. J'essaye de m'arranger pour que tout soit à peu près aligné quand la carte va être fermée. Coucou Sylvie. Oui, aucun problème pour le replay. Voilà. Je m'arrange pour donc aligner le mieux possible. Voilà. Ça me paraît pas mal. OK. Vous voyez, c'est hyper rapide. Donc, on a dit qu'on allait fermer. Je vais rabattre cette partie-là. Je vais complètement coller ici. Coucou Sylvie. Aucun problème. Vous inquiétez pas. Vous le savez, il y a le replay. Coupez des branches. Vous allez donc, vous êtes costauds. Merci Sylvie. Voilà. Je viens rabattre pour coller. Hop. Cette partie-ci va également être complètement fermée. Si vous ne souhaitez pas la fermer complètement et avoir finalement deux petites pochettes, c'est aussi possible. Dans ces cas-là, il vous suffira de venir mettre simplement ou du double face ou de la colle. Merci Sophie. Sylvie, c'est adorable. Il vous suffira simplement de venir mettre de la colle ou du double face ou du stampin seal comme ça. Simplement au bord, à gauche et à droite. Et de venir rabattre. Et vous aurez finalement deux pochettes au lieu d'une. Vous voyez, encore une autre adaptation possible. Alors ici, moi, j'ai fait le choix de tout recouvrir. Voilà. Et donc, ici, je vais venir, comme je viens de vous l'expliquer, mettre simplement de la colle ici pour que je puisse continuer à insérer ma petite carte cadeau. Donc, si certaines parmi vous ont fait l'achat de ce produit de Stampin Up! qui s'appelle le Stampin Seal, d'accord, vous avez peut-être eu un problème au démarrage à l'utilisation. L'astuce, en fait, pour l'utiliser, parce qu'on a l'impression parfois quand on le passe que ça va dans le vide et que la colle ne sort pas. C'est vrai. Parfois, ça ne sort pas. L'astuce, en fait, j'espère que vous allez bien voir à l'écran, c'est d'enclencher, en fait, le ruban, de venir le mettre à peu près au milieu du rouleau pour que vous voyez apparaître la colle. Et là, la colle va bien sortir et adhérer au papier. C'est une petite astuce. Donc, je viens mettre ça au bord. Vous voyez, là, on dirait que la colle est trop loin vers l'intérieur. Donc, je la fais un petit peu avancer. Et là, aucun problème. Hop! Elle sort parfaitement. Voilà. Et je viens coller sur les deux côtés. Donc, du coup, vous avez votre pochette cadeau. Voilà. Vous allez pouvoir y glisser votre petite carte cadeau, bon d'achat, que sais-je encore. Voilà. Ça vient quand même assez loin de chaque côté. Voilà. Vous avez, donc, juste qui est pris la partie où vous avez collé, tout simplement. Voilà. Rien ne vous empêche également à l'arrière, pardon, de venir coller un morceau de papier blanc avec un petit tamponnage, une petite déco pour pouvoir mettre un petit mot. Du coup, ça vous fait une carte avec un message et le petit cadeau, carte cadeau en même temps. C'est deux en un. Voilà. Elle peut être uniquement en pochette cadeau en offrant une carte à côté, faire à la fois pochette cadeau et carte d'anniversaire en même temps ou de Noël. Ou alors, se transformer en carte pour une ou plusieurs personnes, si vous êtes plusieurs, à devoir mettre un message. Je vais venir ici terminer ma décoration. Très simple. Je suis restée dans les dorés, en fait, puisque vous voyez qu'avec la collection Jardin Hordemental, il y a beaucoup de brillant. Donc, j'ai gardé ce principe-là. Voilà. Je suis venue découper avec une perforatrice mes petites étiquettes. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais vous montrer une petite technique avec la fameuse perforatrice qui m'a permis de réaliser cette étiquette. Je vous montre tout de suite. Là. Hop. Donc, vous voyez, c'est celle-ci. Ça vous permet de faire six étiquettes différentes. Hop. Je vais prendre un morceau. Alors, ici, vous voyez, j'ai marqué des petites mesures. Parce qu'évidemment, il y a trois encoches différentes à chaque fois. Donc, il faut prévoir à l'avance de découper votre papier selon votre format. Soit 1,3. On parle de la largeur. Soit 1,3. Soit 1,9. Soit 2,5 centimètres. OK ? Est-ce que je suis claire jusque-là ? Je vais choisir, donc, de prendre une étiquette qui fait le format 2,5. Donc, je coupe mon papier. Voilà. Je prends mon 2,5. Du coup, ça va rentrer nickel dedans. Je viens perforer. Et là, vous avez vu, on récupère un petit bout comme ça. Eh bien, on va le garder précieusement. Je vais vous montrer pourquoi tout de suite. Après, quand on veut tamponner notre sentiment, il nous arrive parfois d'avoir un petit souci de taille. Ça a dû vous arriver. Parfois, vos tamponnages, vous les trouvez, ils sont trop longs ou trop courts. Ça ne correspond pas à votre étiquette. Donc, c'est un peu compliqué. On ne sait pas trop comment faire. Eh bien là, en fait, je vais vous montrer qu'on peut adapter avec n'importe quelle taille de tampon. Regardez. Je prends simplement une chute de papier que je suis en train de changer. Voilà. Je vais... Donc là, j'ai pris, vous voyez, pour le matage en dessous, 2,5. Donc, je vais prendre ma mesure en dessous, 1,9. Donc, je vais découper mon morceau de papier à 1,9. Voilà. Donc là, vous voyez, ça viendra se mettre dessus. J'ai pris les mêmes mesures pour mon étiquette ici. Je viens faire une première perforation au bout de mon étiquette. Voilà. Là, pareil encore. J'ai cette petite partie. Je la garde. Vous allez vite comprendre. Et... Donc, j'ai que les deux morceaux, là. Vous allez me dire, c'est quand même bizarre. Elles perforquent d'un côté. Eh bien, je vous montre pourquoi. Je vais prendre... Un petit message. Je vais prendre un joyeux anniversaire. Voilà. Dans le set tout petit anniversaire. Je vais venir l'ancrer. Voilà. C'est un message qui est assez long, vous voyez. Alors, je viens ancrer mon tampon. Voilà. Je viens cintrer sur mon murmure blanc. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, la petite astuce et la raison pour laquelle je vous ai fait garder, en fait, les petits morceaux, c'est que là, du coup, je voudrais que ça soit quand même assez équilibré. Donc, je voudrais à peu près savoir où je dois perforer et où je dois couper d'abord. Eh bien, simplement, je vais me servir de ce petit bout de papier-là. Je vais venir m'en servir de marque. Je vais le poser à la fin de mon tampon. Donc, j'essaye de faire à peu près le même écart entre le début de mon tampon ici et la fin ici. Hop. Voilà. Je le positionne. À peu près droit. Je fais une petite marque. Et cette marque va m'indiquer où couper mon étiquette. Donc, je vais la mettre sur mon coupe-papier. Je coupe au niveau de ma marque. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, je peux venir perforer mon étiquette à l'autre bout. Vous voyez ? Là, je suis centrée. Et vous allez me dire, oui, mais il y a la partie dorée. Même principe. Je viens positionner mon étiquette ici. Voilà. Je me sers du petit bout qui me reste. Et pareil, même principe. Je viens la positionner pour me rendre compte à peu près d'où ça va être quand je vais avoir perforé. Voilà. Je fais ma petite marque. Je vais découper mon papier doré au niveau de ma marque. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, je viens le remettre dans ma paire faux. Bonjour Grégory. Et voilà. Du coup, je me retrouve avec une petite étiquette avec son matage qui tombe super bien. Je vais la coller. De toute façon, elle me servira. Hop. Voilà. Et voilà. Vous avez vu ? Du coup, c'est une paire faux qui est très, très complète, qui vous permet de faire plusieurs formats, plusieurs tailles. Et avec ce que je viens de vous montrer en gardant vos petits bouts de papier, vous êtes sûr d'avoir toujours des jolies étiquettes au bord et toujours bien centré par rapport à votre sentiment. Ça vous permet même si vous avez des sentiments qui font deux fois la longueur et du coup, aucun problème. J'ai terminé la déco. Je vous expliquais qu'avec un tuto, vous pouviez faire une carte cadeau ou une carte à offrir comme ceci. Les possibilités sont quand même relativement nombreuses. Vous re-bonjour Catherine. Voilà. J'espère que ce projet vous aura plu. Ça vous a donné des idées pour faire d'autres adaptations, par exemple. Je serai ravie de les découvrir. Je vais maintenant retourner ma caméra pour pouvoir vous saluer toutes. C'était une réalisation, vous voyez, très rapide qui vous permet plusieurs adaptations différentes. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remontre donc ces deux petites cartes. Une carte à offrir, une carte cadeau, des super messages. Voilà. Alors, est-ce que ça vous a plu ? J'espère que ça vous a donné envie de les réaliser. Vous allez pouvoir partager vos créations, comme d'habitude, si vous les publiez. Il y en a plein qui le font et c'est super agréable. Hashtag Harmony Scrap. Et à chaque fois, je suis notifiée pour découvrir toutes vos belles réalisations. Donc, c'est un réel plaisir de les découvrir. Il va être temps pour moi de vous laisser. Je vais préparer le montage de la vidéo, comme d'habitude, pour le replay. Et je vais aller faire un petit tour en voiture, comme la semaine dernière, pour publier assez rapidement le replay. Voilà. Je vous ferai peut-être un petit coucou de la voiture avec l'ordinateur sous la main. Voilà. On essaye... On continue ce qui fonctionne, hein ? D'accord ? Voilà. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve donc samedi à 10h pour la publication de l'événement du prochain live. Je ne vous cache pas qu'avec la préparation de la rentrée, je ne suis pas certaine de pouvoir faire la présentation en live à 10h. Mais en tout cas, si je le peux, je le fais. Et ça sera un plaisir de vous retrouver donc samedi à 10h pour vous présenter le live de la semaine prochaine. Où je vous proposerai de travailler un petit peu votre créativité. Voilà. Et du coup, je ferai un petit peu travailler la mienne parce que je pense que je vais faire un petit peu d'impro parce que c'est aussi sympa, voilà, de se laisser un petit peu aller et de voir un peu ce que ça donne au fil de la création. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Et on se retrouve donc samedi. N'oubliez pas, à partir du 1er septembre, la promo pour les futures éventuelles démonstratrices. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie de m'avoir encore suivi cette semaine et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Ciao tout le monde.